Bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'apéritif. Ben ouais, 11h30, c'est l'heure de l'apéro. Même si on est au bureau, on va commencer à réfléchir à ce qu'on va manger. Alors, aujourd'hui, la recette de Gérald, ce sont des cookies. Un cookie, on pourrait penser biscuit au chocolat, évidemment. C'est pour ça qu'il faut suivre la recette. Il y a du saucisson gommé là-dedans, il y a de la noix, il y a du fromage d'abbaye. En fait, c'est un petit biscuit salé, des cookies salés de Wallonie. Et pour accompagner un biscuit, je me suis dit, dans le fond, parce que ce n'est pas une recette aux biscuits, c'est un truc comme ça, c'est un biscuit apéritif. Et si on se faisait un gin, oui, la mode est au gin, vous le savez. Julien nous a sorti un gin, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas, on a encore plein de jours à se parler. Un gin magnifique d'ailleurs, à l'asperule odorante. Ici, on a un autre gin magnifique qui vient de la destillerie de Bierset, qui se trouve dans la région de Thuin. On est dans le sud du Hainaut, un peu en dessous de Charleroi, près de la frontière française. Et la destillerie de Bierset est une entreprise qui existe depuis très 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 longtemps. Il faut savoir que quand elle a été créée, c'est tout à fait vrai ce que je vous raconte, le premier alambic avait été fait dans le tube l'enstorpille d'un sous-marin. Oui, un tube l'enstorpille d'un sous-marin, qui avait été, un sous-marin allemand, qui avait été dépecé, d'abord échoué, puis dépecé à Marseille, si ma mémoire est exacte. Vous imaginez le truc. Alors tout ça a bien évolué. Aujourd'hui, la distillerie n'est plus installée à Bierset précisément, mais à Ranille, un petit village à côté, dans une ferme qui est splendide. Je vous invite à visiter, on peut y aller. On peut voir l'échelle de vieillissement des alcools, parce que certains alcools vieillissent en fût. On peut voir, je pense qu'on peut voir les alambics, on ne peut pas s'en approcher, mais on peut les voir en tout cas, si ma mémoire est juste aussi. Il y a une brasserie, un restaurant, une brasserie, où on peut notamment déguster une bière à l'eau de villée, qui est l'alcool emblématique de l'entreprise, qui est un alcool avec du citron, notamment jaune et du citron vert. Et la bière s'appelle la Villée. C'est bien la Villée. Mais il ne faut pas conduire, après. Ou il faut que quelqu'un d'autre conduise. Ou alors venir avec une roulotte et un cheval et dormir sur place. Pas mal aussi comme truc. C'est des bières, disons qu'elles se boivent tellement facilement qu'on aurait vite tendance un peu à déconner et à abuser. Alors, la distillerie s'illustre aussi par une série de produits moins anciens, je dirais, ou plus à la mode, notamment des jeans. Il y a deux jeans, il y en a un qui est emballé avec ce losange mauvais blanc et l'autre qui est emballé avec un losange noir et blanc. Le noir et blanc pour les supporters de Charleroi et les mauvais blancs pour les supporters d'Anderlecht. Oui, ça existe. Je suis désolé, ça existe. C'est horrible. Alors, pour accompagner le cookies, on ne va pas faire un gin tonic. Le gin tonic est marre de gin tonic. C'est une aberration. Enfin, ce n'est pas une aberration, on peut aimer ça, mais c'est sympa en boîte, c'est sympa pour faire la fête, ce n'est pas sympa à boire avant de manger, sûrement pas comme apéritif. C'est une des plus belles conneries qu'on puisse sortir parce qu'on vous sert ça dans un aquarium avec un demi-iceberg, 5 cl d'alcool, qui est quand même un alcool qui fait aux environs 40 degrés, 44 pour être précis, et puis 20 cl d'eau pétillante sucrée, ça fait du tonic, puis la moitié d'une salade de fruits, la moitié d'une épicerie. C'est génial comme ça en cocktail, mais certainement pas en apéritif. Moi, je vais vous le servir comme une petite goutte parce qu'il ne faut pas hésiter à se faire plaisir et je le sers un peu frais. Donc là, il est au freezer. Alors, vous devez savoir un truc, les alcools gèlent à la moitié de leur degré en température inférieure. Vous comprenez ça ? Température négative, pardon. Donc, un alcool à 40 degrés, gèle à moins 20. Un alcool à 44, gèle à moins 22. Un alcool à 37 degrés, gèle à moins quart. Il n'y a pas de choses près. Mais d'accord, je ne la ferai plus non plus. Alors, au niveau du nez, dans un verre comme ça, qui n'est pas un verre à dégustation, qui est plutôt un verre à nénène, mais moi, j'aime bien parce que avec les petits biscuits, l'après-midi, il faut des verres à nénène. Si on prend un verre à dégustation tout le temps, ça ne va pas. On peut sentir. Vous ne vous sentez pas bien, c'est bête. On devrait inventer un truc de vision et de senteur en même temps. La sentovision. Réfléchissez. C'est génial comme nez. C'est fin. Comme je l'ai mis un peu frais, l'alcool ne sort pas, l'alcool ne brûle pas, donc on n'a pas du tout le côté piquant. C'est extrêmement parfumé. Il y a plein de choses. J'ai même l'impression qu'il y a une touche d'agrume dedans. Je ne connais pas toute la recette. Alors, il y a un truc, si vous avez un problème avec le fait de sentir, l'alcool, vous mettez sur votre peau comme ça et vous allez sentir comme si c'était un parfum. Et là, on a encore moins d'alcool et on a la chaleur du corps qui va faire remonter tous les arômes. C'est assez chouette. Alors, en dégustation. C'est très gras. C'est un jean qui a beaucoup de fruité. Je pense que pour aller avec le côté salé du cookies, avec le côté rôti aussi du cookies, parce qu'il est quand même passé au four, il y a de la noix dedans. Ça va être très complémentaire. On va jouer sur un côté floral, épicé, qui nous fera penser au printemps, qui ne saurait plus tarder. Et s'il tarde, je vais lui péter les genoux, moi-même, à coups de batte de baseball. Alors, il y a un truc. Quand on boit de l'alcool, il faut boire de l'eau. Et autant boire une eau de chez nous. On va boire de la brue. Vous savez que la brue, c'est une eau incroyable, parce qu'elle a très très peu de résidus secs. Alors, résidus secs, c'est ce qu'il reste une fois qu'on a fait évaporer l'eau. Et certaines eaux ont des résidus secs très très importants. D'autres, presque pas. C'est aussi, par rapport à leur qualité, moins il y a de résidus secs, au mieux c'est. Et brue fait vraiment très 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 peu. C'est une des eaux sur le marché. Je pense même que c'est, en Belgique, celle qui fait le moins de résidus secs. Donc, de l'eau, parce que quand on boit de l'alcool, on va se déshydrater. C'est que l'alcool est un vasodilatateur, le sang va circuler plus vite, etc. On va se déshydrater. Et c'est quand on boit trop d'alcool qu'on a mal au crâne, entre autres, parce qu'on est déshydraté. Donc, toujours boire de l'eau. Et ici, la petite perle de brue, la petite pétillance de brue, va faire un truc, c'est que ça va bien rincer la bouche et remettre les papilles en place pour pouvoir goûter ensuite. Toujours un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool. Ça permet de vivre vu. Regardez, j'ai 29 ans, j'en parlerai quoi ? 17 ? Ok, bon. Vous avez le droit de faire cette recette, de la créer, de faire des photos et de la goûter en compagnie de ce que je vous suggère d'accompagner, pardon, et de nous envoyer la photo. Vous connaissez l'adresse sur le Facebook, il n'y a pas de problème. Et puis nous, on regardera, etc. Et puis n'hésitez pas à partager tout ce que nous produisons. Les amis de vos amis seront nos amis. Allez, santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada